Avec la constance qui a été la vôtre, jamais personne, à mes yeux en tout cas, n'avait cherché ça. Et vous le dévoilez d'une façon assez amusante dans une interview qui date de 1976, donc juste après la dentelière. Et on comprend là, vous répondez aux questions de Philippe Bouvard, et on comprend là que vous ne vous contenterez pas ni des rôles de victime, ni des rôles de garce, que vous voulez montrer autre chose de la femme. Écoutez, vous allez vous retrouver en 1976. Je ne vois pas pourquoi d'abord les perversions sont toujours le privilège des rôles masculins. Moi, j'aimerais bien jouer des rôles. Ah oui ? Oui, oui, j'aimerais beaucoup. Quel genre ? Je ne sais pas, c'est toujours les hommes qui tuent, qui violent, par exemple. Ah, oui. Oui, évidemment, je vous ai présenté tout à l'heure comme la comédienne. Comme la comédienne la plus violée du cinéma français. C'est un bon emploi, je veux dire, en ces temps de violence, vous ne risquez pas d'être au chômage. Non. Non, ça demande en plus une certaine dose d'abnégation. Alors, vous voudriez donc avoir accès à ce genre de rôle un peu violent ? Non, mais j'aimerais qu'on écrive des rôles comme ça, plus intéressants. Vous n'avez peut-être pas le physique de l'emploi pour la violence ? Est-ce que vous en savez ? Oui, au fait. Non, mais enfin, je veux dire, les petites taches de rousseur, le sourire charmant, l'aspect un petit peu frêle. C'est mieux, comme ça, on ne s'en doute pas. Ah oui, ah oui, ça c'est... Oui. C'est drôle, c'est exactement ce que vous allez faire, ne serait-ce qu'avec Claude Chabrol, avec qui vous allez faire 7 films, et vous allez explorer exactement tout ça. C'est un appel du pied, là. Vous étiez... Vous saviez ce que vous vouliez exactement ou vous saviez que vous vouliez confusément ça ? Non, non, je ne savais rien du tout, mais on prête souvent des intentions aux acteurs, aux metteurs en scène, à tous les gens d'ailleurs qui expriment quelque chose. Il n'y a aucune intention, les choses arrivent beaucoup plus par hasard qu'on ne le pense. Enfin là, vous appelez du pied, vous dites, je veux montrer comme les hommes, eux, ils ont de la chance, ils peuvent être violeurs, assassins, etc. Et effectivement, vous allez être... Vous allez avoir... Vous allez montrer à peu près toutes les facettes, on va dire, d'une espèce de part obscure de la féminité qui souvent a fait peur aux hommes d'ailleurs. Sauf que souvent, les hommes...